Bienvenue dans mon petit musée personnel. Je vais vous présenter quelques petites pièces que j'ai rassemblées depuis ces trente dernières années. Il y a certaines pièces qui sont de véritables pièces de collection, comme par exemple ces patins qui sont fin 19ème, et qui ont pour particularité d'avoir les roues en bois qui tournent sur un axe. Et là on met l'huile ici pour aider à faire tourner. Voilà, c'est un système tout simple des tout premiers rollers, avec un brevet qui est basé sur un ressort, qu'on retrouve ici. Donc là le brevet est présenté, c'est ce type de patins, avec un système de ressort. Donc ça c'est vraiment les patins à roulettes du 19ème. On retrouve les patins par exemple comme ceci. Voilà, ça c'était présenté avec un petit livret, c'est champion de France 1910. Voilà avec une magnifique moustache, le champion de France qui dit moi j'aime ces rollers, c'est avec cela que je gagne. Voilà et qui était avec un petit sac comme ceci. Voilà donc c'était au début du siècle à Paris, il y avait beaucoup de patinoires et puis beaucoup de marques de rollers. Voilà donc ça c'est un autre modèle. Alors là c'est particulier, c'est le roulement qui fait office de roue. Voilà donc il y a le roulement et c'est une roue en fer. Donc roulement roue, avec un système de gomme et un système de serrage qui se resserre sur la chaussure. Comme on peut voir sur ces modèles là. Voilà qui se resserre sur la chaussure et qui permet de venir clipper les chaussures sur les patins. Alors j'ai deux bibles que j'aime beaucoup, c'est le musée du roller aux Etats-Unis, le musée de Nebraska, dans le Nebraska, le musée de Lincoln, qui est le musée national de roller. Alors là ça recense tous les les patins qui ont existé. Il y a près de 300 fabricants aux Etats-Unis. Voilà depuis les fameux Plimpton. Monsieur Plimpton qui a inventé le système avec les fameux, la fameuse articulation pour tourner avec les patins traditionnels, avec les patins quad comme ceci. Et puis en France, Roller Mania de Sam Nuvieski et qui est vraiment une petite bible de tout en français et qui est encore disponible chez l'une droite et qui présente toute l'histoire du roller. Avec tous les rollers qui ont existé, toutes les petites histoires à Paris, par exemple toutes les patinoires qui existaient à Paris. Alors on en a quelques exemplaires ici, là des Skating Palace. Voilà ça c'était du côté du Mans, du côté de la Rochelle. Voilà tous ces tous ces patinoires qui ont fait l'histoire du roller et qui venaient principalement d'Angleterre au début. Voilà donc on a d'autres modèles tout simples avec une armature en bois. Très très simple, voilà avec juste les roues roulements, comme ceci. Un 3 roues, un modèle qui veut particulier, qu'on retrouvait jusque dans les années 50, 60. Voilà avec les roues en caoutchouc. Et puis voilà après dans les modèles de compétition, on a les les fameux patins à cliquet. Voilà donc qui permettait de changer les roues très rapidement en course. Voilà. Tac. Et puis on a quelques modèles un petit peu particuliers comme par exemple le Theorema qui avait pour particularité d'avoir le système dans l'autre sens, le système de gomme et d'articulation des ponts. Donc c'est un modèle qui tournait comme ceci. Voilà le Theorema. Donc ça c'est un modèle très particulier. Et puis on retrouve dans les patins en ligne également un système très très particulier aussi, le Turnax qui intègre le système dans les roues en ligne. Le système avec une petite articulation, une petite gomme, voilà qui permet de tourner lorsqu'on prend de l'angle en virage. Voilà donc c'est des patins très particuliers qui sont sortis à très peu d'exemplaires. C'était un patin destiné au patinage artistique. Voilà. Et puis alors si on regarde un petit peu plus près les roues, on retrouve les petites roues en bois, les toutes premières roues en bois. Voilà comme ceci et donc les fameuses Mac-1 qui étaient très utilisées sur piste et très appréciées jusque dans les années, début des années 80. Et puis après sont apparues les roues en plastique dur, principalement pour les courses sur route. Voilà donc les petits trous, c'est du plastique, une sorte de nylon, c'est pas très dur. Voilà avec beaucoup de vibrations sur route. Et puis ce qui a révolutionné le patinage au début des années 80, c'est Galaxy. Voilà donc avec les premières polyuréthanes, roues en polyuréthane avec des noyaux ou sans noyaux comme ceci. Voilà. Voilà donc ça, c'était vraiment les les premières roues de compétition sur piste. Voilà. On avait, c'est arrivé avec la mode du skateboard, où il y avait les fameuses roues kryptoniques qui arrivaient du skateboard. On retrouve d'autres roues comme ceci, qui étaient des roues avec déjà un super polyuréthane. Voilà. Et avec un noyau qui avait pour particularité de plier plus ou moins. Voilà donc pour faire plus ou moins d'accroche en virage. Voilà. On retrouve sur cette horloge qui ont été montées toutes les roues, qui nous rappellent que la roue tourne. Donc on retrouve les premières roues en bois avec le roulement intégré dans la roue. Les Mc1, les roues en plastique, voilà les fameuses Galaxy. Les premières roues Hyper avec le signé Tom Peterson. Voilà. Et puis après on arrive sur les roues en patins en ligne. Voilà avec les toutes premières roues. On était en 76 mm pour les championnés du monde. Les tout premiers championnés du monde en 92. Les éditions Charles Hedricks, voilà Hyper. Une roue très spéciale qui était une édition spéciale pour Séoul, la Coupe du monde à Séoul. Voilà les toutes toutes premières matières. Les roues Ocra, voilà donc en 84 et 100 mm. Alors les roues Ocra, elles étaient très particulières. Elles ont intégré un système, voilà. Elles ont intégré dans le noyau un système, un petit ressort avec une bille et lorsque la roue tourne, les billes sont éjectées vers l'extérieur pour faire plus d'inertie à l'extérieur de la roue et donner plus d'élan et d'inertie à la roue. Donc c'était un ingénieux système qu'avait développé Ocra en Corée. Voilà on retrouve d'autres roues très particulières comme celle-ci qui était avec un noyau carbone, voilà. Et puis voilà les tout premiers prototypes mateurs. On retrouve également une des toutes premières roues. Alors là c'est vraiment qu'on pourrait considérer l'ancêtre de l'amateur jaune. C'est la toute première roue Hyper qui s'appelait Redline et qui est sortie spécialement pour la course. Donc là elle est très très usée celle-là. Mais c'est vraiment les toutes premières avec la matière utilisée actuellement par Mateur. Voilà on retrouve la la roue Tournaxe avec son axe intégré. Voilà. Voilà puis quelques petites choses au niveau des châssis. Par exemple les tout premiers les tout premiers châssis Ultimate, Altitude, voilà châssis américain. Sur les châssis Salomon, alors petite anecdote, les tout premiers châssis qui étaient sortis en diamètre 84, ils étaient marqués 80 et pendant plusieurs mois l'équipe Salomon est tourné avec des routes marquées 80 mais on pouvait mettre des routes 84. Personne ne le savait et ça avait fait vraiment la différence sur les premières courses. C'était sur ce type de châssis. Voilà. C'était sur ce type de châssis. Voilà.